Samantha en train de faire des crises jalousies pour la photo qu'elle a trouvée dans la poche de Willy. Il dit que c'est un mannequin qu'il ne sait rien d'elle. Il interdit à Sammy de lui donner des ordres car il n'est plus son mari. Lady de l'autre côté demande à Jésus de lui faire l'amour. Celui-ci refuse que c'est Samantha qu'il aime que son odeur lui manque beaucoup, que Lady est trop pure. Elle ne mérite pas un homme comme lui. Juan Marcos, Angela et Duval demandent à Laura de faire le portrait robot de Jésus mais elle refuse parce qu'elle veut protéger sa fille Jessica. Duval lui fait savoir que si elle refuse de parler il va lui dénoncer en tant que policière. Ensuite elle décide de remettre sa démission. Miguel pense que Fabiola a enfin décidé de lui pardonner mais elle dit que c'est fini que plus jamais elle va se remettre avec lui parce qu'il l'a trahi. Yvonne dit qu'elle est prête à tout faire pour récupérer Miguel. Et supprimer Fabiola définitivement de sa vie. Angela accepte Laura dans l'agence vu qu'elle est démissionnée de la police. La dame sorcière promet à Camilo qu'elle va revenir pour le libérer. Camilo très surpris de voir Clara dans la maison de Jésus. Sammy présente Willy au docteur Montoya. Aucun des deux savent que c'est lui qui est Jésus Matamoros. Miguel au réveil surpris de voir Yvonne à côté de lui. Fabiola les surprend en train d'embrasser. De l'autre côté ça va mal pour Juan Marcos. Sa maladie s'aggrave. Le docteur dit à Juan Marcos qu'il a une tumeur. Il demande au docteur de ne pas mettre Angela au courant de sa maladie. La mission est commencée pour récupérer Camilo et Clara. Ils ont pris Rodrigo en otage. Bernardo surprend Clara et Camilo en train d'échapper. Maintenant ils décident de les tuer. Ils sont tous les deux attachés pour ensuite les pendre jusqu'à ce que Miguel appelle Bernardo et lui dit que Rodrigo est entre ses mains et il veut Clara et Camilo en échange. Fernanda en colère de voir que sa mission a raté, qu'elle doit garder en vie Camilo et Clara. Malgré la situation elle a essayé de tuer Camilo si Bernardo n'était pas intervenu. Elle dit que Rodrigo ne valait rien pour la vie de ces deux traîtres. Camilo se réjouit de voir que Miguel a réussi de le sauver. Fernanda demande à Ringo de l'aider à tuer Miguel pendant l'échange. Qu'elle s'en fiche si Rodrigo ou son père meurt. Le plus important c'est de tuer Miguel. L'heure des échanges est arrivée. Fernanda derrière un arbre avec une arme pour tuer Miguel mais Ringo apparaît et l'empêche de le tuer. Jésus demande à Lady de quitter l'agence de Willy. Fernanda reproche Bernardo d'avoir laissé partir Clara et Camilo pour ce moins que rien. Bernardo a enfin dit la vérité à Fernanda que Rodrigo est son frère et qu'Ophelia était sa mère. Miguel remercie Yvonne pour tout ce qu'elle a fait pour lui et il décide de quitter le pays. Fabiola se réveille et trouve une lettre dans le panier de Alma dit que son ami Verdugo doit être vengé par le sang. Signé Jésus Matamoros, Yvonne a fait enlever le bébé pour que Miguel reste avec elle en Colombie. Fabiola très furieuse s'en prend à Yvonne. Elle dit que c'est lui qui a enlevé sa fille sans avoir aucune preuve. Juan Marcos à l'hôpital pour subir des examens. Il prétend être en voyage pour régler des affaires. Il refuse de dire à Angela qu'il a une tumeur. Angela apprend la vérité sur le voyage de Juan Marcos quand la secrétaire l'appelle et lui dire que Juan Marcos a oublié de signer des papiers avant de prendre ses jours de congé. L'homme que Yvonne a fait enlever remet la fille au docteur pour qu'il sorte avec le bébé du pays. Duval est allé chez Jésus. Celui-ci réclame ses frais pour son travail. Samy apprend Jésus à se défendre. Fernanda très en colère et n'arrête pas de pleurer pour sa mère Ophélia qu'elle n'a jamais eu l'occasion de l'appeler maman. Yvonne après avoir payé l'homme qui a emmené Alma à l'aéroport il l'a tué. La dame sorcière dit à Jésus qu'elle va quitter la maison qu'elle n'aime pas la façon que Bernardo et Fernanda traitent les gens. Fernanda a réussi à convaincre la sorcière de rester pour qu'elle lui mette en contact avec l'esprit de Ophélia. Fabiola en colère est allée dans le bar et menace les gens pour qu'ils disent où se trouve Jésus Matamoros. Ainsi se termine l'épisode 188.